Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Demeurez connectés à votre père spirituel, à votre fidélité. Je pense que je vois votre père spirituel vous déposer le micro dans la main. Vous venez de perdre le travail, allez sur vos genoux et dites au Seigneur, pour cette affliction, je réclame une double récompense. Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Que tout votre être soit impacté et emporté par l'esprit de l'obéissance. Que toute votre vie... Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcedotal ? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère ? De la main de la sorcellerie, que ce jour soit brisé, au nom de Jésus, que ce jour de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant, assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir, je suis en train de vous dire qu'il est en train de nous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous ne commencez pas à évangéliser à travers votre quartier, autour de votre messe, à ouvrir, ne commencez pas à évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre le mystère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des appuissants. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jéréméa Naoum au plus 234-811-926-54-83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Shalom, shalom à l'éternel Jérôme, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il nous écoute, il nous fait grâce, il nous exhauste et il nous délivre de la main des puissants, de la main des géants, de la main de Pharaon, de la main de Goliath. Et il nous assure la victoire. Bienvenue au défi de la prière. Au défi de la prière, nous prions, nous parlons en langue, nous nous scientifions, nous prenons le contrôle de notre atmosphère et nous prions avec la véracité des Écritures. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la vie qui est dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes rapidement dans l'huile, chapitre 11, verset 21. « Lorsqu'un homme fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, ce qu'il possède, encadré, encadré homme, fort, bien armé. Ce qu'il possède est en sûreté. Et nous allons maintenant prier. « Le roco va ze kayanda adabahandos, beradikusuvande elianta, zarusha likapando zenave hatuma barena ma hazuzu, bareka nanamare kete atiandaanda angkush, banakuande zezeno inda andiata, barados, kalibrada zoe nama, nembru sudamahandos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoutez-moi très vite, le Seigneur m'a révélé quelque chose au cours de la semaine qui m'a choqué. Vous savez, dans notre esprit, nous avons un magasin. Et dans ce magasin, il y a l'iniquité, il y a le péché, il y a les caractères maléfiques. Et parfois même, vous êtes ignorants de certains dépôts, de certains péchés, iniquités qui sont cachés en vous. Vous êtes même ignorants. C'est quand le Seigneur veut vous délivrer, qu'il commence maintenant à vous révéler qu'il y a tel dépôt en vous. Vous n'avez pas la jalousie. Vous n'avez jamais remarqué la jalousie en vous. Mais un temps vient, et puis, vous voyez quelqu'un qui prospère, qui évolue. Et vous sentez qu'il y a une jalousie qui s'élève de votre tréfonds, de votre intérieur. Cela veut dire qu'il y avait cette jalousie, mais qui était cachée, qui était dormante dans votre esprit. Et ce sont ces péchés là que nous allons attaquer. Tout péché caché en moi, par le sang de l'agneau, sort pour toujours, sort de ma vie. Tout péché, iniquité caché dans le magasin de mon esprit, par le sang de l'agneau, sort de ma vie, sort de ma vie. Élevez votre main droite, dites mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ au Nazareth. Tout péché caché dans le magasin de mon esprit, caché en moi, par le sang de l'agneau, sort de ma vie, sort, sort de ma vie. Priez dans le nom de Jésus. Tout péché, en moi, par le sang de l'agneau, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie. Tout péché, en moi, par le sang de l'agneau, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie. Sort de ma vie, 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 sort de ma vie. Tout péché caché dans ma vie, toute iniquité caché dans mon âme, dans les coins et recoins de mon esprit, dans les parties sombres de ma vie, par le sang de l'agneau, soit déterré, délogé, déterré, délogé, déterré de mon âme, délogé. Tout péché caché dans une partie de ma vie, Dans les zones sombres de mon âme, dans les zones sombres de mon âme, toute iniquité, abomination, caché en moi, que moi, mon junior, soit délogé, estirpé par le sang de l'agneau, par l'esprit de la pureté. Un moment donné, c'est bien, c'est bien. Un moment donné, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501